... ... Ici Bondi, ici Bondi. Ici Bondi, ici Bondi. B... C... Les BC. Bondi, Bondi. Bondi, like... Café. Bondi, blog, café. Gabriel garde l'anonym. Ici Bondi, ici Bondi. Bondi, like, café. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez, là, voilà, très bien. Très bien. Comment ça va ? Ça va. Vous courez beaucoup en ce moment ? Oui, la semaine a été chargée. J'imagine que vous avez soif, qu'on va commander tout de suite à boire Nadège. Bonsoir, bonsoir. Emmanuel Kos. Bonjour Nadège. Bonjour Bernardine. Moi, je voudrais un Schweppes, s'il vous plaît. Un Schweppes, et moi, je voudrais un Coca. Ok. Alors Emmanuel Kos, on ne vous connaît pas beaucoup. Les Français ne vous connaissent pas, mais vous faites la une de l'actualité, depuis notamment le remaniement. Qui êtes-vous juste ? Vous êtes une militante, vous êtes une professionnelle de la politique ? Je suis une militante, je suis une femme engagée. Quand on me demande ça, moi, je le réponds, que c'est comme ça que je le vois. J'ai été engagée dans des mouvements lycéens, puis un mouvement de lutte contre le sida, Act Up, pendant très longtemps. J'ai été très active dans les mouvements sur la précarité, pour la défense des sans-papiers, donc j'ai construit comme ça mon engagement. Merci Nadège. Et en fait, je suis venue très tardivement à l'engagement dans un parti politique. Je te trinque. Allez, au Bondi Blog. Et vous, vous êtes arrivée en 2009, ou en 2010, je crois, donc quasiment il y a 4 ans, et vous êtes aujourd'hui la patronne des Verts. Est-ce que c'est vraiment la culture politique des Verts qui fait qu'on peut évoluer, qu'on n'est pas dans le même conservatisme que les autres partis ? Non, mais déjà, je pense qu'on ne dirige pas les Verts au nombre d'années où on est militant dans un parti. Il y a des gens qui sont dans le parti. Au PS, à l'UMP, c'est un peu ça. Alors, peut-être, mais en tout cas, je pense que chez les Verts, avant même Europe Écologie, les Verts, il y avait une ouverture quand même très large à des gens qui n'étaient pas dans le parti. Moi, je ne suis pas arrivée chez les Verts en me disant, dans 4 ans, tu vas diriger les Verts. Et je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce qu'à un moment, je me disais, là où j'étais, dans des milieux associatifs, dans des milieux intellectuels engagés à gauche, j'avais l'impression qu'il fallait d'autres opportunités pour agir. La frontière est moins poreuse, en fait, entre les Verts et ce qu'on pourrait appeler la société civile, en réalité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un parti où vous pouvez arriver, arriver avec votre bagage politique et y faire votre place. C'est une force ou une faiblesse, ça, pour les Verts ? Parce qu'il y a aussi la question de l'immaturité, aujourd'hui, de ce parti. Non, parce que la question de l'immaturité, elle n'est pas liée au fait. Moi, je pense que des gens comme moi qui ont fait 20 ans d'action politique en dehors des partis sont parfois bien plus matures que ceux qui sont en dehors des partis. Ils sont peut-être un peu moins professionnels, un peu moins... Non, parce que moi, je ne crois pas à cette histoire-là. Moi, je connais des gens qui sont des gens aussi super, mais qui sont entrés dans un parti, dans les mouvements de jeunesse et qui, à 40 ans, n'ont eu comme seul employeur que leur parti politique. Je pense aussi qu'avoir une expérience professionnelle différente, une diversité de vie, connaître autre chose que le travail dans des institutions, c'est aussi extrêmement important. Ça qui amène une richesse. Quel est votre point de vue aujourd'hui sur, finalement, le bilan qu'on pourrait tirer des municipales ? Est-ce que la politique a progressé ou est-ce que la politique a encore régressé dans l'opinion publique ? Moi, j'en tire un bilan très grave et, pour tout vous dire, très inquiétant. Parce que, bon, il y a une abstention qu'on voit à chaque élection se renforcer. Mais là, elle est... C'est une expression, malgré tout. Exactement. Mais elle est très, très forte. Et on l'avait déjà vu en 2008 dans certains endroits qu'elle était extrêmement forte. Mais là, elle est renforcée partout et elle dit quelque chose. Moi, je ne dis pas que ce sont des gens qui disent justement faux. On a le sentiment qu'on n'en tient pas compte. Mais justement, c'est ça, le problème. Ça dit quand même quelque chose de très fort dans la désespérance, dans le fait qu'on ne croit peut-être pas aux politiques. Et le problème, c'est que... Mais est-ce que les citoyens ont raison, finalement, de créer cette émeute, en fait, des urnes, en réalité, qui n'est pas une émeute physique, mais qui est une émeute aussi d'expression, finalement, populaire ? En tout cas, dans une démocratie, c'est quand même les citoyens qui s'expriment. Donc, y compris quand ils ne votent pas. Si vous ne répondez pas à ces électeurs qui ne sont pas déplacés, il y a des gens qui ont dit « Moi, je ne me reconnais pas. Où est le président que j'ai élu il y a deux ans ? » Si le président ne répond pas non plus à cette interrogation, ça, en plus, amplifie encore plus le poids de cette abstention parce qu'en fait, on laisse les gens sans réponse, sans rien. Et donc, ça ne répond pas au désespoir qu'ils ont exprimé. Emmanuel Cosse, je vous propose de regarder la pastille Bondi Blog Café. C'est le moment où nous avons demandé aux blogueurs de réagir sur la préparation de cette émission. J'appuie là. Nous recevons au Bondi Blog Café Emmanuel Cosse. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur Emmanuel Cosse ? C'est la secrétaire nationale d'Europe Écologie des Verts. Elle a été une militante associative. Elle a été présidente d'Act Up. Elle a été nommée à la tête des Verts le 30 novembre 2013. Le problème avec Emmanuel Cosse, c'est qu'on sent que c'est un peu Maman Duflo qui l'a tenue par la main et qui l'a fait venir à là où elle est. Et là, les européennes arrivent et pour eux, vaut mieux qu'ils se mettent en position d'opposition par rapport au PS qui va se faire à la minée aux européennes aussi et faire un bon score pour mieux peser plus tard. Moi, j'habite à Saint-Ouen. C'est une ville qui a toujours été de gauche au Parti communiste, etc. et qui est devenue une ville de droite depuis dimanche. Et sur cette liste de droite qui a gagné, il y a des militants, des Verts. Donc moi, je trouve clairement qu'ils ont une place très étrange qui n'est pas tranchée. Est-ce qu'on peut être libéral et écologiste ? La question, elle est un peu là. Les thématiques du rapport entre l'humain et la nature, c'est un peu incompatible avec les idées libérales, l'humanisme économique et l'accumulation du capital. Moi, je ne suis pas totalement d'accord, je pense que si on y mettait la volonté politique derrière, l'écologie pourrait être libérale. Si l'écologie, on investissait dedans, ça deviendrait rentable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'investit pas dedans, donc c'est au compte-goût, donc forcément, ce n'est pas rentable. Moi, je crois qu'il y a une confusion entre les Verts et l'écologie. L'écologie, ce n'est pas forcément une idée de gauche, même si c'était un parti de gauche qui la défendait majoritairement jusqu'à maintenant. Maintenant, les Verts, c'est un parti de gauche. Sur le dernier quinquennat, NKM, Borloo, ces gens-là, ils ont l'air d'avoir fait beaucoup plus pour l'écologie que la gauche. Donc, une idée de gauche, c'est bien, mais dans les faits, finalement, c'est plus la droite ces dernières années qui a fait pour l'écologie que la gauche. L'écologie n'est sûrement pas socialiste, pas du tout socialiste. C'est-à-dire que quand on voit que François Hollande avait pris l'engagement, par exemple, de fermer des centrales nucléaires, comme celle de Fessenheim, qui est la plus vieille centrale nucléaire de France, qu'il n'a pas respecté cet engagement, un de plus. On est en crise et le premier réflexe des gens, la priorité, c'est aussi la croissance, les emplois, tout de suite. Et ça ne passe pas forcément par l'écologie puisque l'écologie, ça apporterait des résultats sur 15, 20 ans, voire à plus long terme. Donc, est-ce qu'en crise, les gens ont le temps de penser à l'écologie ? C'est aussi ça la question. Voilà, Emmanuel Coste, beaucoup de choses ont été dites. Alors, est-ce que l'écologie est une politique de droite ou est-ce que c'est une politique de gauche en tous les cas ? Est-ce qu'on ne peut pas dire au fond que c'est le capitalisme, le réel ennemi de l'écologie ? Je crois que surtout, ce qu'a dit le dernier de vos membres de la conférence de rédaction, quand il dit que l'écologie, ce n'est pas une réponse en temps de crise, je crois qu'au contraire. Nous, ce que nous disons, c'est que l'écologie, c'est une réponse à la crise, même si les réponses ne sont pas immédiates. Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui souffrent le plus d'absence d'écologie, c'est les gens qui n'ont pas de moyens pour manger correctement, qui subissent des problèmes de pollution, qui subissent d'absence de transport public et qui sont dans des modèles productivistes très anciens. Et la question, elle n'est pas tant écologie droite et écologie gauche parce qu'on a des gens qui se disent écologistes et qui sont y compris au Front National. Vous savez, la question, c'est évidemment notre rapport à la nature, notre rapport à l'empreinte que nous laissons tant qu'être humain dans le monde dans lequel on vit, mais c'est aussi quelle réponse on apporte à notre monde pour vivre mieux. Moi, je suis désespérée quand je vois qu'en France, c'est le seul pays d'Europe où la filière solaire a perdu des emplois l'année dernière parce que notre gouvernement a passé son temps à déréglementer... Est-ce que c'est juste un problème de pédagogie ou est-ce que l'écologie c'est un truc de bobo ? Oui, c'est ce qu'on dit aussi sur notre électorat, sauf que regardez l'électorat du Front de Gauche, il est encore plus diplômé que nous, il est encore moins ouvrier. Donc il faut aussi arrêter de segmenter les choses comme ça. Et donc c'est ça une des grandes difficultés, c'est que nous, on a du mal à la faire passer des messages, moi je le reconnais, c'est pour ça que je parle de pédagogie, mais je pense aussi qu'il est de bon temps dans notre société, notamment en France, de dévaloriser ce qui est écolo et ce qui amène des comportements pour vivre mieux. Et c'est un enjeu majeur pour la suite. Vous terminez votre Schweppes et on rejoint tout de suite les trois blogueurs. Caprice. Bondi blog café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondi. Ici Bondi. Bondi fait café. Emmanuel Kos est notre invité aujourd'hui. Emmanuel Kos, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale Europe Écologie-Les Verts et aussi vice-présidente du Conseil Régional Île-de-France. Les trois blogueurs qui ont préparé cette émission sont face à vous. D'abord Tom Lannot qui est là-bas à droite, au milieu Mehdi Mekla et Feyza Zerwala. Donc avant d'attaquer un certain nombre de thématiques que nous allons aborder avec vous, je vous propose d'abord le portrait réalisé par Myriam Bokobza. Nous recevons Emmanuel Kos au Bondi Bloc Café. Personnage peu connu du grand public, à la tête d'un parti divisé, parfois compliqué à gérer et qui a refusé récemment de participer au gouvernement Valls au risque de s'isoler. Alors Emmanuel Kos, réussira-t-elle à trouver une vraie place pour l'écologie sur l'échec et politique ? Emmanuel Kos, le grand public ne la connaît pas beaucoup, mais elle a un long parcours militant. Elle a commencé à la fidèle, le syndicat lycéen, et puis dans les années 90, elle est allée à Actop. Elle y a resté longtemps, elle a fini par en terminer présidente en 1999, je crois, Actop, l'association de lutte contre le sida. Dans le même temps, elle a fait des études et elle est devenue professeure d'économie. Elle a été journaliste également, têtue, regard. Et puis en 2010, elle est élue au conseil régional d'Ile-de-France sur la liste des Verts. Et puis enfin, à l'automne dernier, elle est devenue secrétaire nationale des Verts. C'est d'abord quelqu'un qui est intégré dans la société civile et qui, par ce cheminement-là, est arrivé à la politique. Mais pas l'inverse. Ce n'est pas une professionnelle de la politique à la base. Je pense que c'est ce qu'il y a plus chez les écologistes, c'est qu'ils aiment bien des gens qui sont dans la vraie vie, on va dire, qui se battent pour des convictions et qui ne sont pas forcément avec des idées politiques très définies, mais c'était compatible avec ses engagements. Elle est dans le courant majoritaire, c'est-à-dire avec Cécile Duflo. C'est une proche de Cécile Duflo. C'est une grosse bosseuse. Elle travaille beaucoup ses dossiers. C'est une politique et il faut l'être parce que pour diriger les Verts, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de courants, de chapelles et donc il faut gérer tout ça. Elle s'en est plutôt bien sortie, notamment pour les municipales puisque les Verts qui soit sont partis avec les socialistes dans certaines villes, soit ont présenté leur propre liste, parfois avec le Front de Gaulle, mais finalement se sont bien sortis des élections municipales. La tendance qui est intéressante, c'est qu'au départ, les Verts ne s'intéressaient qu'à l'environnement, qu'à l'écologie. Et puis ils ont élargi le spectre de leurs centres d'intérêts et donc maintenant, ils parlent également, ils veulent également traiter du social, de l'économie, de la fiscalité, bien évidemment de la transition énergétique. Emmanuel Coste, pour l'instant, reste ferme sur les convictions des écologistes, mais le cap à passer, ça sera la loi sur la transition énergétique. Je pense que c'est ce qu'ils ont dit depuis un petit moment. Ils ont laissé passer le départ de Delphine-Bateau, ils ont laissé passer le flou sur la fermeture de la centrale de Fessenheim, ils ont laissé passer Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport. Là, ils attendent vraiment des choses concrètes, même s'il y a eu plusieurs étapes où ils ont avalé des couleuvres. Là, ils attendent que, sur la loi de transition énergétique, il y ait des vraies avancées concrètes sur la taxe diesel. Ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels je pense qu'ils ne transisteront pas. Voilà, c'était le portrait réalisé cette semaine par Myriam Bokobza. Faisa. Donc, ne pas participer au gouvernement VAL, ça a été vu comme un coup d'éclat, tout le monde n'a parlé que de vous. Est-ce que c'est votre marque de fabrique qui est héritée de vos années à Act-Up ou vous vous êtes fait connaître par des actions assez coup de poing ? Alors, vraiment pas. je veux dire par là que autant, quand j'étais Act-Up, et c'était un choix allé aux années 90, notre idée, c'était de faire irruption dans la société, dans le débat public pour parler du sida. Personne ne parlait. Donc oui, on faisait des coups d'éclat visuels, avec des slogans, avec des argumentations et donc c'était notre marque de fabrique et je pense que c'est ça aussi qui a mobilisé les Français sur le sujet et qui a ouvert aussi un peu les ornières sur le sujet. Mais là, c'est aussi des coups d'éclat que vous faites finalement dans les médias où on voit partout. Mais la réalité, c'est que la décision qu'on a prise, on ne l'a pas prise par un coup d'éclat. On avait un choix extrêmement difficile à prendre, aller dans le gouvernement Valls avec des propositions qui nous ont été faites, ne pas y aller. Et je vais vous dire, on ne s'est pas dit c'est quoi la répercussion médiatique du truc. Ce qui est certain, et ça c'est... Vous n'avez pas le même âge que moi, mais ce qui est certain, c'est que je dis ça parce que le moment médiatique d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on vivait dans les années 90. C'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de pression aujourd'hui quand on est responsable politique. C'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, on a une amplification de sa répercussion, sans parler de Twitter, de Facebook et tout ça. Ça, c'est plutôt bien. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Ça donne aussi pour nous, je vous le dis, beaucoup plus d'occasion de faire de la pédagogie, d'expliquer ce qu'on a à dire, d'expliquer nos choix. Mais je veux dire par là que si vous voulez, aujourd'hui, dans notre monde médiatique, ce que l'on fait aujourd'hui, demain est balayé par autre chose. Mais est-ce que ça vous excite toujours finalement les médias, les caméras, tout ça ? Non. Non, parce que déjà, quand j'étais présidente d'Acto, bon, c'était mon job quand j'étais présidente, mais c'était pas le truc que je préférais le plus. Autant j'étais animée par le fait de vouloir expliquer mon engagement, d'expliquer aussi pourquoi on est en colère, d'expliquer ce qui nous animait, qui était très viscéral. Mais aujourd'hui... Autant j'étais pas non plus la personne la plus à l'aise, y compris la plus à l'aise pour faire des esclandres dans des émissions télé. Mais aujourd'hui, tout le monde vous connaît. Il y a une semaine, je suis pas sûre que votre nom disait quelque chose à tout le monde. Donc ça vous sert d'une certaine manière. Oui, mais je vous assure que je fais pas ça pour ça. Je le fais pas par l'idée de... D'exister médiatiquement. Voilà. En tout cas, c'est pas ça qui m'anime. On a parlé de vos débuts dans les parties, donc en 4 ans, vous êtes déjà secrétaire nationale de LV. Ça a pas été trop dur de faire votre place parmi des grandes personnalités médiatiques comme Daniel Cohn-Bendit, Jean-Vincent Placé, Cécile Duflo. Qu'est-ce qui vous a fait arriver là ? Est-ce que vous avez fait des dégâts pour arriver là où vous êtes ? Non, déjà, moi je suis arrivée à Europe Écologie après les Européennes, après le succès des Européennes de 2009. On avait été divisé sur plein de combats. À un moment, l'écologie était très faible politiquement dans la perception des Français. Et Dany a dit « Maman, ça suffit. Ce qui nous rassemble, c'est l'Europe. Ce qui nous rassemble, c'est nos combats écologiques et environnementaux. Soyons unis. » On a l'impression qu'il y a Cécile Duflo et puis c'est tout, finalement. Non, je comprends que vous disiez ça C'est sûr, ça ? Ah oui, j'en suis certaine. Et elle aussi, on est certaine. Et je peux vous dire qu'elle a lâché il y a deux ans le poste de secrétaire nationale parce qu'elle souhaitait être ministre, parce qu'elle souhaitait qu'il y ait un renouvellement dans le parti. Elle est restée six ans à la tête de ce parti. Elle a été ministre du Logement et de l'égalité du territoire. Elle a sorti quand même deux lois très importantes. Moi, je vous dis, elle a un poids politique très fort, comme Dany. Et vous n'avez jamais l'impression que Mamanit est le chef. Sauf que quand Dany parle, c'est pareil dans le parti. Son poids est important. Moi, j'ai pris la direction de ce parti il y a quatre mois. C'est aussi normal que je n'ai pas la même audience, peut-être médiatique. Mais je peux vous dire que les adhérents, les sympathisants me connaissent très bien. Ils connaissent aussi ce que j'ai à dire. On regarde tout de suite l'édito des Kits. Et après, on revient ici pour commenter ces prises de position de Mehdi et de Badrou. D'abord, il y a la terre qui tourne en rond sur la terre, il y a l'Europe. En Europe, il y a la France. En France, il y a les verts qui tournent en rond. C'est toujours le même scénario d'un parti entre l'agonie et la Renaissance. Entre vraies batailles et petites tentations. Entre marcher à l'envers et rester à l'endroit. Les verts n'ont pas trouvé leur sens de marche. Alors d'abord, il y a la terre qui tourne. Qui tourne en rond. Avec ses approximations et ses délires fumeux. C'était quand il était encore candidat que François Hollande voulait fermer deux centrales nucléaires. Et puis, il ne voulait en fermer qu'une. À l'Est, la plus vieille. Les verts l'ont rejoint pour un peu de célébrité. Ses promesses se sont vite fanées sans que personne s'offusque. On dirait que la terre ne tourne plus en rond, finalement. Elle fait ce qu'elle veut. Elle continue ses tours n'importe comment. Et pour se refaire une conscience, on pense que la circulation alternée fera des miracles. Les verts ressortent de leur sommeil. Ils sont contents qu'on pense encore un peu à eux. La nature, elle, continue à avoir peur. Comme il y a 30 ans, les modes de vie pollués coûtent toujours trop cher. Des vieux hommes politiques campent perchés, loin des réalités d'une terre qui part en vrille. Sans qu'ils regardent les catastrophes du quotidien, il faut continuer à vivre comme ça, comme condamné à l'échec. Pendant ce temps, les verts renaissent encore une fois. Ils refusent d'aller se frotter à valse. Ils deviennent les héros d'une gauche épuisée. Pendant ce temps-là, le vent tourne, les verts aussi. Voilà, c'était l'édito de Mehdi Mekla et Badrou Saïd Abdallah. Faisa. Le constat est assez pessimiste. Est-ce que finalement, c'est pas parce que l'écologie reste un truc de bobo ? Absolument pas. Moi, je pense que le problème, c'est que pour agir, il faut avoir du courage politique et que l'écologie, elle impose de changer aussi des fonctionnements. Objectivement, notre pays a décidé, il y a 40 ans, de poursuivre, de faire le diesel, de subventionner cette industrie à mort. Pendant ce temps-là, le Japon l'a interdit, les États-Unis aussi. Et aujourd'hui, on constate, il y a de la pollution de l'air, il y a des cancers à cause de ça. Mais la question, c'est la question de courage politique. Est-ce qu'à un moment, il y a quelqu'un, notamment quelqu'un du doux, je pense à l'ancien ministre de l'économie qui va dire aux chaînes de production automobile, arrêtons de produire quelque chose qui est en train de nous tuer à petit feu, faisons une autre production. Mais ça devrait concerner tout le monde. Mais ça concerne tout le monde. On l'a vu avec le pic de pollution, tout le monde, personne ne pouvait respirer pour un moment. Mais pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne sont pas dans les lobbies, vous voulez dire. C'est vraiment une question de lobby. Pourquoi ? Parce que le jour, on a dit, on réduit la circulation automobile dans un nombre d'endroits et on développe les transports en commun. On essaie d'avoir une action beaucoup plus collective. On essaie de mettre les gens dans des modes de vie qui leur permettent de vivre mieux. Évidemment que ça empêche des lobbies. Pourquoi sur les gaz de schiste, on a autant de problèmes ? Parce que les groupes pétroliers se disent, c'est chouette, je vais faire de l'argent pendant les cinq prochaines années et j'y vais. Est-ce que François Hollande a du courage politique ? Je pense qu'actuellement, il en manque. Très sincèrement. Et y compris, son allocution présidentielle de l'année dernière, ça aurait dû être, il y a une déroute électorale, où nous n'avons pas été entendus et j'en prends acte et je vous donne des signes très clairs sur les questions d'emploi. Quels signes ? Arrêtez de parler simplement aux entreprises et au monde économique quand vous avez des chiffres du chômage qui vous demandent constamment, que les parents se demandent si leur gamin, ça vaut encore le coup qu'ils fassent une formation et où est-ce que va se créer l'emploi de demain. Et on ne peut pas simplement leur dire, vous allez payer, payer, payer. Ce n'est pas possible de dire ça. En tant que militante, vous devez être quand même assez triste du constat parce que sur le nucléaire, par exemple, François Hollande n'a pas été au bout de ses promesses. Pour l'instant, il n'a pas non plus fait autre chose que ses promesses. Il a dit je fermerai Fessenheim, Fessenheim sera fermé. L'enjeu, il n'est pas là. Fessenheim, ce n'est plus l'enjeu en 2016. La question, c'est comment on sort du nucléaire dans les 20 prochaines années. Et c'est ça le sujet. Il ne sortira pas du nucléaire. Mais si, et c'est bien pour ça que c'est toi sur la transition énergétique. Mais il n'y a personne pour lui d'une train de chemin. On est un groupe parlementaire et je pense aussi C'est extraordinaire qu'on demande aux écologistes toutes seules avec leurs petites mains de porter l'ensemble des projets écologiques quand en même temps les français depuis chez eux pensent que le nucléaire c'est formidable. On essaie quand même de sortir la France du lobby du nucléaire dans lequel on a tous été mis dans un petit bain depuis les années 60. Il faut aussi comprendre de quoi on parle et de la puissance de ce lobby nucléaire. Moi je suis née en 74. Je suis née avec le plan de centrale des nucléaires. Et on a été élevé à ça. On nous a tous dit c'est formidable, vous allez bien vivre. On ne nous a jamais parlé ni de Fukushima qui pouvait arriver un jour au Tchernobyl ni de ce qu'on allait faire des déchets et en plus on nous a menti sur le prix de l'électricité parce que ce n'est pas vrai qu'elle est moins chère avec le nucléaire. Emmanuel Kost vous avez maintenant un interlocuteur privilégié c'est le Premier ministre Emmanuel Valls Emmanuel Valls pardon pas Emmanuel Valls Emmanuel Valls tout court vous l'avez rencontré à deux reprises en moins de 48 heures donc je vais d'abord vous proposer la réaction des jeunes du Bondi Bloc concernant cette nomination donc de ce nouveau Premier ministre et ensuite on va vous demander quelques détails justement de la rencontre que vous avez eues avec lui à plusieurs reprises. Emmanuel Valls pour moi et peut-être que c'est quelqu'un de très gentil mais je pense que c'est un mec de droite déguisé en mec de gauche. C'est un choix de forme et pas de fond en fait à part sur les questions de sécurité sur l'immigration et peut-être sur les roumains Valls il n'a pas énormément de convictions politiques ni économiques. Emmanuel Valls et François Hollande ils pensent la même chose ils ont fait la campagne ensemble tous les jours. Emmanuel Valls il voyait beaucoup plus Hollande pendant la campagne que Valérie Trier-Veyleur donc je pense que ce n'est pas du tout une cohabitation. Vraiment pas mais alors vraiment pas une cohabitation en fait parce que déjà Valls c'est anti-35 heures là avec le pacte de responsabilité tu ramènes Valls bingo je veux dire c'est le plus perméable aux idées de Bruxelles et de l'Union Européenne et c'est la frange droite du PS comme l'est François Hollande. Il vaut mieux s'appuyer sur Valls qu'Aubry ou Benoît Hamon. Non c'est juste la nomination de Valls pour moi ça révèle tellement une mauvaise lecture de ce qui s'est passé parce que c'est pas la droite qui a fait perdre la gauche sur les électeurs de gauche et là on envoie un mec qui est aux primaires a recueilli 6%. Plus personne s'occupe de son électorat. Sarkozy s'occupait des électeurs d'extrême droite et là on a François Hollande qui s'occupe des électeurs de droite. Mehdi est-ce que Manuel Valls est un homme de droite ? Je ne sais pas mais en tout cas ce que vient de dire ce qu'a dit la dernière jeune fille je trouve que c'est extrêmement intelligent et elle a raison de poser le problème comme ça. Vous savez ce n'est pas à moi de dire qui est de gauche qui est de droite. Après on peut regarder ce sur quoi Manuel Valls a fait sa primaire parce que c'est un des seuls moments où on a vu le contenu de sa position. Son logiciel de ses... Voilà. Ce qui est troublant chez lui... Il a eu 6% je crois aux primaires. 6%. Ce qui est troublant c'est quasiment parfois un manque d'idéologie je veux dire par là qui en même temps il est... Un manque de conviction peut-être ? Non. Je ne sais, je ne crois pas. Moi je le connaissais un tout petit peu en tant que maire d'Evry. Je pense que c'est quelqu'un qui a une idée très très ferme de ce qu'il veut faire y compris quand il était maire sur des chantiers. Y compris la pression qu'il m'a donnée en tant que Premier ministre c'est que vraiment il sait où il veut aller. Mais quand je parle d'idéologie c'est qu'en même temps il peut être très sur un mode libéral troisième voie de Tony Blair pas de 35 heures libéralisation du marché du travail on met tout sur la compétitivité. C'est son côté obscur. Et en même temps être capable d'avoir un discours très social sur la question des revenus. Mais nous on aimerait savoir ce qui se passe dans son cœur quoi. De quelle couleur est son cœur ? J'espère qu'il viendra qu'il aura l'occasion de venir ici. Ça fait 18 mois que nous tentons de le faire venir ici. Objectivement moi je le connais très peu et en plus dans mon expérience politique c'est pas quelqu'un avec qui j'ai de la proximité. Donc c'est pas un problème de personne en fait si vous aviez par exemple refusé un poste de 1000 c'est pas un problème. Non en tout cas moi personnellement parce que Pascal Canfin qui était ministre lui a dit toujours moi je veux pas être dans un gouvernement de Manuel Valls pour plusieurs raisons. Comme Cécile Duflo d'ailleurs. Mais c'est un peu un problème de l'ombril en réalité. dit comme ça. C'est pas sa personnalité qui agit comme un roclier. Moi personnellement c'est pas ça le sujet. La question c'était après cette déroute électorale qui est quand même phénoménale des électeurs de gauche qui se déplacent pas c'est quoi le message de François Hollande ? Il nous dit lundi soir en 5 minutes je garde le câble je change pas de ligne et je nomme Manuel Valls. Et c'est quand même le sujet c'est à dire qu'un moment où des gens veulent des symboles des signes plus à gauche si j'essaie de simplifier un peu le débat on leur envoie plutôt une image de l'ordre et de la rigueur. C'est à dire que Manuel Valls n'est pas un symbole de gauche pour vous ? En tout cas il ne l'est pas dans les gens de gauche même s'il est très apprécié. Vous avez dû voir les sondages de popularité y compris à gauche il est très apprécié. Tom ? Donc si vous parlez de marqueur à gauche etc. ce qui dérange le plus les écologistes c'est le pacte de responsabilité et François Hollande lors de son allocution du 31 mars dernier a parlé du pacte de solidarité. Est-ce que vous y croyez ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans ? Alors la première chose c'est que sur le pacte de responsabilité j'ai déjà du mal à y croire en tant que tel parce que derrière le slogan on donne plus de marge de manœuvre aux entreprises et nous depuis le début on dit les choses très clairement les 50 milliards d'économies ça se traduit comment ? Est-ce qu'on enlève des dépenses qu'on peut juger tous inutiles et qui n'ont plus de sens pour nous c'est notamment l'armement nucléaire civil ou est-ce que c'est sur les prestations sociales ? Et vous voyez ça c'est une question Le pacte de responsabilité le pacte de solidarité vous n'y croyez pas ? Et donc on nous dit il y aura en contrepartie un pacte de responsabilité il faut agir sur les bas salaires c'est une réalité aujourd'hui des personnes qui ont des emplois partiels ou qui gagnent très très peu qui sont vraiment au premier niveau de salaire ont des grandes difficultés à vivre et je vais vous dire moi j'espère que ce n'est pas en contrepartie du pacte de responsabilité Comment vous allez peser maintenant Emmanuel Koss sur la politique du gouvernement puisque vous n'êtes plus au gouvernement bon certes vous avez un groupe parlementaire à l'Assemblée qui peut évidemment être un levier mais on a le sentiment que finalement à partir du moment où vous vous êtes mis hors du jeu vous allez redevenir un peu une contestation presque stérile finalement Vous savez c'est compliqué cette histoire parce que quand on était dans le jeu on nous disait qu'on n'avait rien à y faire et qu'on est en dehors du jeu pour une raison de ligne politique on nous dit vous êtes hors du jeu Mais là il vous propose des choses Mais non mais arrêtez cette fable de communication il vous propose des choses qu'il n'y avait pas hier il faut arrêter avec ça La question c'est Mais c'est pas une question de ministère Voyons les actes de Ségolène Royal Est-ce que pour autant elle va plus s'agir que Philippe Martin ou des Chimbatos ? Mais justement si elle elle réussit Est-ce que vous n'enterrez pas ? Mais très bien ! Non mais ça prouve qu'on peut faire de l'écologie sans Europe Écologie Les Verts mais moi je vais vous dire un truc si on peut progresser sur les questions écolo y compris à droite je suis ravie parce que si on peut agir sur nos questions de santé je vais vous dire un truc si on peut réduire les 7 milliards de niches fiscales qui sont données au diesel qui nous empoisonnent nous tous ici tous les gens qui vivent en milieu urbain on perd 6 mois d'espérance de vie à cause de ça donc moi très bien y compris un ministre de droite Vous pensez que Ségolène Royal peut être une bonne ministre de l'écologie ? Je l'espère les premières déclarations y compris sur le fait qu'elle a dit qu'elle ne touchait pas au diesel me laissent douter Sur l'éco-tax elle veut remettre les choses à plat Sur l'éco-tax qu'elle dit je remets les choses à plat mais je suis contre je doute aussi Autrement dit je les mets sur la table en réalité Vous savez quoi ? Je la vois demain on va en discuter et moi je n'ai pas à donner des bonnes poses Et c'est quoi votre message ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Moi je vais lui dire qu'il faut faire la loi de vivre ce qu'on a encore vécu en Ile-de-France il y a maintenant un mois Il faut des mesures concrètes et il faut développer aussi toutes les infrastructures de transport parce que vous savez sur l'éco-tax c'est ça qui est extraordinaire On a suspendu cet éco-tax après le mouvement des bonnets rouges Aujourd'hui dans toutes les régions on découvre qu'on ne peut plus financer les projets de transport en commun qui étaient financés par cet éco-tax On gèle tous les projets Est-ce que c'est ça l'avenir de notre pays ? Je ne crois pas Est-ce que vous regrettez votre choix aujourd'hui ? De ne pas être ouvert Je ne le regrette pas En plus il a fait une large unanimité dans notre conseil fédéral donc je ne le regrette pas Je pense comme beaucoup de gens qu'il faut toujours être là pour agir donc prendre des leviers Mais à quel prix ? A quel prix idéologiquement ? A quel prix quand la ligne politique d'un gouvernement on ne s'y retrouve pas ? Quand on ne se trouve pas de message après ces élections ? Et je le dis parce que si nous l'avions accepté si nous l'avions accepté la même phase politique ça aurait été vous acceptiez tout et n'importe quoi et vous êtes défendu Oui mais quand vous étiez au gouvernement héros par exemple on vous attendait sur tout ce qui est sociétal par exemple le contrôle au faciès ou le droit de vote des étrangers on n'a pas entendu Cécile Duccio Non elle l'a dit dans les médias mais elle n'a pas on n'a pas senti de volonté de le porter sur le droit de vote des étrangers en plus nous on a fait campagne en 2011 avec d'autres associations sur cette campagne très fortement Cécile en a parlé en Conseil des ministres Esther Benbassa notre sénatrice a fait plusieurs textes de loi là-dessus y compris sur le contrôle au faciès on s'est fait on était seul y compris Cécile Duflo Donc vous n'avez pas sacrifié le sociétal Mais non la réalité quand vous êtes deux ministres sur 36 vous avez une audience qui est aussi celle d'avoir deux ministres sur 36 même si Cécile Duflo a pu dire à plusieurs reprises à François Hollande tu dois faire le droit de vote celui qui s'est opposé fermement à tout ça c'est Manuel Valls à l'époque il était ministre de l'Intérieur et donc aujourd'hui c'est encore pire finalement Moi en plus si vous voulez je pense que ce n'est plus grande déception après on peut dire que je suis peut-être très idéaliste moi je pense que sur cette histoire de droit de vote des étrangers même si on n'avait pas la majorité au congrès pour le faire il me semble que le courage de l'action politique et des parlementaires c'était de lancer y compris de constater qu'on n'est pas la majorité mais ça aurait mis tout le monde face à ses responsabilités je pense à tous les élus de droite ou de gauche qui en fait ne veulent pas trop décider quoi faire et c'est vrai que on l'a encore dit à Valls dans notre rendez-vous ça fait partie des sujets pour nous ce n'est pas des sujets réglés ils doivent être à l'agenda présidentiel jusqu'en 2017 il a été élu là-dessus François Hollande Alors Emmanuel Coz vous savez il y a eu des élections municipales d'ailleurs vous faites partie finalement des gagnants de cette élection puisque avec le FN et Europe Écologie Les Verts vous avez progressé en tous les cas je vous propose d'abord d'écouter la réaction des jeunes du Bondi Bloc sur le bilan de cette élection et ensuite on continuera le débat Dans le 93 par exemple l'UDI de la garde ou l'UMP aussi ils ont des idées ils ont une façon de gérer une ville qui n'est pas la même que les socialistes donc peut-être qu'il y a aussi un vote d'adhésion on a tendance à les prendre pour des cons en disant c'est un vote sanction contre la gauche c'est peut-être aussi un vote d'adhésion pour la droite tout simplement C'est-à-dire qu'il y a aussi des banlieusaires qui sont capitalistes qui sont dans leur tête américains et qui ne pensent pas à Jaurès tout de suite quand ils sortent de l'école maternelle les gens de Bonlieu ne font pas de gauche dans leur gêne Dans certaines villes comme à Mante-la-Ville qui est la seule ville Front National d'Ile-de-France et bien il y avait face au candidat FN qui a fait 30% de listes de gauche au deuxième tour qui ont fait chacune 30% Les socialistes ça fait 20 ans qu'ils peuvent se... ça fait combien d'élections et municipales et locales où ils auraient pu se réveiller où ils auraient pu dire on va vraiment changer les seuls on va mettre des candidats de la diversité on va arrêter de vous envoyer au ski ça je... franchement j'ai rencontré un mec qui m'a dit bah oui avec les... par contre je me présente sur une liste UDI UMP parce que bah ouais j'en ai marre d'aller au ski maintenant je sais tellement... on m'a tellement envoyé au ski que je maîtrise des pistes noires mais j'ai toujours pas d'emploi il avait 30 ans Voilà Tom Alors moi ma question c'était il y a une semaine c'était les municipales dans une minorité des villes vous avez proposé une liste indépendante du PS est-ce que finalement aujourd'hui cette critique du parti socialiste c'est pas une stratégie pour les européennes ? Non absolument pas déjà au municipal on a présenté plus de 38% de listes autonomes là on a présenté des listes et après on était en alliance avec le PS ou le Front de Gauche en fonction de... Ou l'UMP Non l'UMP il y a des gens... La ville juive ? Oui mais je peux vous dire c'est pas le parti Europe Écologie L'Hiver c'est des gens qui étaient dans ce parti que j'ai suspendu très clairement et les choses sont très claires les gens qui ont fait ça ne peuvent pas se prévaloir ni de notre logo ni de notre nom du parti ni des moyens du parti C'est un peu les mêmes le PS avante la ville par exemple Non mais parce qu'ils ont fait c'est scandaleux par rapport à leurs électeurs s'ils souhaitent faire une alliance avec l'UMP l'UDI pour défendre leurs valeurs qu'ils y aillent mais qu'ils n'utilisent pas leur logo mes propos ce que je représente et ce que représentent d'autres écologistes pour aller chercher des voix et ça c'est un problème d'honnêteté très clairement c'est fini les écologistes qui étaient ni droite ni gauche ça c'est les années 90 et ça fait bien longtemps que c'est fini Maintenant les écologistes c'est à gauche ? C'est un parti oui qui s'est ancré à gauche qui s'est depuis fort longtemps Est-ce que vous pensez que le parti socialiste vous prend réellement au sérieux ? Pas toujours et c'est pour ça que les élections municipales pourraient revenir il y a des villes où en fait notre autonomie elle a montré à plein de socialistes que sans nos voix ils ne gagnent pas les villes Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'hégémonie d'un partenaire il peut être socialiste il peut être aussi communiste y compris ici en Ile-de-France ça joue beaucoup sur après la désaffection y compris des électeurs J'ai rencontré des écologistes notamment à Saint-Ouen qui se sont ralliés sur une liste UMP donc du candidat qui a gagné William Delanois Absolument Comment vous expliquez ce choix ? Ils ne sont plus du membre du parti par ailleurs Comment vous expliquez ce choix d'écologistes ? Donc on ne vous écoute pas vous excluez en gros c'est ça ? Non c'est pas ça C'est pas ça c'est que notre parti a fait un problème Si vous l'achez à 10 juifs vous avez expulsé exclue pardon Notre parti Tu te prends pour Manuel Valls Pardon Notre parti a un projet qui s'appelle Vivre mieux qui a un grand nombre de valeurs et moi je suis désolée je ne fais pas et je ne défends pas d'alliance avec une liste municipale qui est pour la suppression des logements sociaux pour l'augmentation de la vidéosurveillance et pour armer la police municipale Je suis désolée ce n'est pas au coeur de nos valeurs et il n'y a pas uniquement pour les gens Ces gens là n'ont rien à faire chez vous Non ils n'ont rien à faire dans notre parti ils peuvent faire de l'écologie où ils veulent y compris à l'UMP mais ils n'ont rien à faire dans notre parti qui est un parti qui a des valeurs et qui a aussi des points de vue sur ces questions là Et aujourd'hui sur l'échec et politique vous vous situez où entre le Front de Gauche et le PS ou vous penchez vers un des deux partis On a l'impression que vous êtes perdus Pas du tout Ce que vous ne comprenez pas c'est qu'on a notre propre voix et y compris nos partenaires et socialistes et du Front de Gauche ils ont toujours l'impression qu'on est leur supplément d'âme Soit on verdit un peu les socialistes soit on verdit un peu les communistes et les membres du parti de gauche Sauf que les écologistes ils ont toujours pensé à l'autonomie L'autonomie de l'écologie politique c'est un projet Vous parlez de la place des écologistes Dans un système politique il fait qu'il n'y a pas de proportionnel Je vais vous dire un exemple Vous l'avez proposé Vous l'avez proposé Attendez Laissez-moi terminer En 1997 en Allemagne et en France on fait le même score aux législatives En Allemagne c'est la même population 47 députés en France 4 La différence c'est la proportionnelle Pourquoi je vous parle de ça ? Vous connaissez très bien Beaucoup de gens connaissent ces écologistes dans les régions Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est élu à la proportionnelle Qu'on a de fait un point politique qui correspond à nos voix Vous avez la même revendication que le Front National Et que l'ensemble des partis les centristes aussi Et vous savez pourquoi ? Mais ça ne poserait pas un problème Pour vous ? Mais non ça ne pose pas un problème Mais pour personne Je vais vous dire quelque chose y compris pour les voix pour le Front National Aujourd'hui je pense qu'à l'Assemblée le fait qu'il n'y ait pas de proportionnel fait aussi qu'on est dans un bipartisme qui est en fait troublé qui est en fait complètement biaisé et y compris on a des gens qui surfent sur cette absence de prise de responsabilité pour faire des voix Moi j'attends de voir ce que va faire le Front National et l'extrême droite dans des villes On verra bien ce que feront ces gens quel sera leur discours quelle sera leurs actions face aux habitants On verra bien Est-ce que Cécile Duflo a été une bonne ministre du logement ? Très bonne ministre pour plusieurs raisons C'est étonnant votre réponse Pourquoi ? Elle n'allait pas dire l'inverse Non mais et je pourrais le dire aussi de ministre socialiste par le passé Pourquoi ? Parce que sur le logement on sortait d'une période où quand même il y avait eu des attaques énormes et sur le logement social beaucoup d'aides sur la promotion privée qui se perdent Même si elle n'a pas été jusqu'aux 500 000 en 2013 c'était quand même Mais aucun ministre ce n'est pas lui qui fait les petits logements dont on a besoin La question c'est qu'on ait un cadre fixé par le gouvernement qui permette de les faire Pour faire les 500 000 logements il faut plusieurs années En même temps on a battu un record il n'y a jamais eu autant de construction de logements que depuis deux ans Aussi peu Il y a eu un pic je vais vous le dire très clairement en 2011 et notamment des logements qu'on a construits dans des zones où personne n'habite donc on a été très forts on a construit comme en Espagne des logements dans des zones vides Mais le vrai problème est-ce que ce n'est pas l'accès au logement parce qu'aujourd'hui si on est étudiant si on n'a pas de garant qui gagne 5 fois le salaire comment on fait ? Je vais vous dire malheureusement dans notre pays ce n'est pas le seul problème notre problème c'est qu'on cumule les choses il nous manque de logements il nous manque notamment de logements là où les zones sont très habitées et en plus quand on est jeune quand on est précaire quand on est femme seule avec enfant quand en tout cas on n'a pas deux feuilles de salaire plus un CDI on a en plus un accès freiné mais notre grande difficulté c'est que ça fait 30 ans qu'on est dans cette situation que notre population la continue à croître et que depuis le début des années 80 on a chaque année engrainé ça et notre difficulté aujourd'hui c'est que la marche est d'autant plus haute pourquoi on doit faire 500 000 logements aujourd'hui c'est parce qu'on ne les a pas fait on n'en a pas fait 300 000 il y a 10 ans et notre grande difficulté c'est qu'on a laissé filer le truc et qu'à un moment vous avez les mal logés qui explosent en nombre vous avez des crises très importantes on l'a vu avec les quartiers en renouvellement urbain aussi dans quel état on a laissé des quartiers d'habitat et c'est un scandale sauf que vu que vous avez explosé en vol il n'y aura pas de suite pourquoi ? il y a une autre ministre du logement quand même je lui donne quand même gage même si ce n'est pas c'est celui du flot de travailler des associations justement pour la promotion du logement aux millilitres depuis des années ces associations proposent de taxer les bureaux vides alors d'après le cabinet Cuchemann l'Ile-de-France compte près de 5 millions de mètres carrés de bureaux vides c'est un chiffre record en réalité alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour trouver des solutions quand on est vice-présidente du conseil régional chargé du logement tout d'abord cette proposition c'est aussi une proposition des écologistes et y compris à l'Assemblée nationale on a essayé l'année dernière dans la loi de finances de créer une taxe sur les bureaux vides qui nous a été retoquée parce que le lobby des bureaux est quand même très fort en Ile-de-France et notre problème c'est qu'aujourd'hui ça coûte moins cher d'avoir des bureaux vides et de les garder vides plutôt que de les louer parce qu'on a des incitations fiscales qui sont formidables et à côté de ça on a beaucoup de gens qui sont en effet à la rue des logements donc nous moi j'ai déjà mis en place des primes pour essayer de faire de la transformation de bureaux en logement le problème c'est que ça suffit pas parce qu'en tant qu'élu régional c'est pas moi qui ai la main sur les permis de construire et tout ça et en plus c'est très dur d'expliquer à des maires que plutôt que d'avoir une zone d'activité vide il ferait mieux de faire du logement pour accueillir des étudiants des jeunes actifs des familles et donc d'avoir une pensée un peu différente de quelle est sa ville le dernier sujet de cette émission c'est les élections municipales pas très loin d'ici à Bobigny vous savez cette ville était communiste depuis près d'un siècle elle est maintenant UDI et Inès El Aboudi était à la soirée électorale dans les bureaux de vote à Bobigny et nous a fait donc ce petit reportage je suis très heureux pour l'ensemble des Balbiniens qui ont décidé de changer et la mairie n'a rien empêché du tout Bobigny préfecture de Seine-Saint-Denis ici le parti communiste est élu dès le premier tour depuis près d'un siècle mais voilà après 95 ans de règne sur la ville où voter était devenu une simple formalité Stéphane de Paoli candidate à UDI s'empare de la mairie très populaire dans les quartiers il a été soutenu par une jeunesse désabusée par les promesses de la gauche je suis né à Bobigny j'ai grandi à Bobigny j'ai des amis ma mère elle est ici il y a mes frères il y a mes soeurs il y a tout le monde et c'est un avis général et puis honnêtement ils auraient fait quelque chose pendant les élections ils n'auraient pas passé leur temps à critiquer notre programme au contraire ils auraient valorisé leur bilan qui normalement devait être correct mais qui est totalement incorrect il n'y a rien zéro qu'il n'y ait pas simplement une diversité culturelle culturelle mais qu'il y ait aussi une diversité sociale et que Bobigny ne soit pas une ville cataloguée comme une ville de pauvres c'est pas une ville ghetto Bobigny il y a des gens à Bobigny qui ont fait des études qui réussissent et il y a de tout à Bobigny et c'est ça qui est important on voudrait que nous nos enfants et tout le monde nous puissions mettre sur notre CV oui j'habite Bobigny oui j'y habite Bobigny mais je peux prétendre à ce poste là le parti communiste français a la main mise sur cette ville depuis une petite dizaine d'années ça s'est bien bien dégradé dans nos quartiers 62% d'abstention c'est considérable les chiffres sont éloquents et expriment effectivement un certain mécontentement et par conséquent on peut effectivement considérer que le parti communiste français a échoué lors de son dernier mandat je ne crois pas que les résultats nationaux ou le désamour des électeurs de gauche vis-à-vis du gouvernement sont vraiment la cause principale de la vague qui a contré ici la municipalité communiste je suis même convaincu que le communisme n'a plus grand chose à voir avec les municipalités actuelles qui se disent communistes en tout cas elles ont perdu une chose essentielle du communisme le rapport avec les gens vivre avec les gens travailler avec les gens souffrir avec les gens aimer avec les gens ça ils l'ont perdu et en perdant ça ils ont perdu la confiance des gens on a espoir que ça change et comme on dit ça ne peut pas être pire donc on a rien à perdre à vouloir changer de parti politique et si on n'est pas content dans 6 ans on a notre carte d'électeur on revote on n'est pas condamné donc voilà on change si ça ne va pas on change dans 6 ans voilà c'était donc un reportage réalisé par Inès et Laboudi Tom comment EELV compte s'implanter dans des quartiers assez populaires qui n'ont pas grand rapport avec l'écologie code de prime à bord et finalement est-ce que la grande vainqueur des élections municipales c'est pas l'abstention alors un c'est l'abstention y compris là je vois le premier adjoint qui dit les communistes avaient perdu le lien avec la population j'ai aussi regardé qui a voté à Bobigny et le taux d'abstention le nouveau maire élu a aussi peu de lien avec la population et au-delà du changement politique il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans ces quartiers populaires c'est déjà le cas en 2008 il faut aussi regarder les choses sur plusieurs élections où dans beaucoup de quartiers populaires on avait déjà des maires qui avaient été élus avec moins de 10% des inscrits ce qui pose quelque chose de dramatique quand on sait que les maires c'est eux quand même qui agissent beaucoup de la vie quotidienne est-ce que finalement Emmanuel Kos on peut remercier la gauche pour cette grande défaite je ne comprends pas vers quoi vous voulez m'emmener je vous emmène simplement sur un terrain vous avez raison de vous méfier sur une analyse non, une analyse assez simple finalement on parlait tout à l'heure de Mante-la-Ville ou de villes comme Saint-Ouen ce qui s'est passé à Mante-la-Ville c'est encore plus ce qu'on a lieu est-ce qu'on n'était pas en train de se mentir en réalité est-ce que là le constat est simple finalement dans ces villes la gauche a offert les villes à la droite il y a deux choses il y a ce qui s'est passé à Mante-la-Ville où il y a deux villes de listes socialistes qui se maintiennent face à une liste FN et qui arithmétiquement donnent la ville au FN et ça pour moi c'est scandaleux et le problème je vais vous dire je pense qu'il faut beaucoup d'humilité dans ces villes aujourd'hui parce que le nouveau maire il aura aussi des difficultés très fortes à faire bouger des choses qui sont bien plus complexes parce que quand il faut reloger 10 000 personnes quand il faut repenser enfin ici vous êtes à Bondi donc vous avez aussi certainement vu ce qui s'est passé dans cette ville là-dessus avec le quartier de Bondi Nord c'est pas juste une histoire de couleur politique mais là il y a clairement une place à prendre est-ce que vous en avez conscience est-ce que vous dites bon on est sorti du gouvernement on arrive maintenant on va essayer de tout faire pour faire oublier notre participation et c'est de solidariser non moi je vais vous dire je vais pas faire oublier notre participation au gouvernement parce que ce qu'on a fait était extrêmement utile et de même que j'assume parfaitement le fait de pas y être aujourd'hui j'assume aussi les deux années dans lesquelles nous avons été parce que nous n'avons pas la participation gouvernementale honteuse mais ensuite mais vous avez quand même une bonne image dans les quartiers est-ce que vous voulez capitaliser ce que vous dites sur l'implantation c'est réel la question c'est que ça se décide pas comme ça moi je vais pas faire une carte de France en disant faut s'implanter là il faut trouver des gens qui y habitent qui sont proches de nous qui ont envie de faire l'action politique mais est-ce que la question Emmanuel Coste n'est pas finalement au fond est-ce que c'est pas la gauche qui s'est embourgeoisée et qui finalement s'est déconnectée du poumon populaire de ces quartiers il n'y a pas que ça parce que vous avez ça peut être ça regardez aussi l'électorat centriste et y compris l'électorat que l'on appelle parfois communautaire moi j'aime pas ce terme là mais d'une classe sociale qui est arrivée de l'immigration qui s'est aussi embourgeoisée donc il y a ça va beaucoup plus loin que la sanction il y a même de la haine aujourd'hui vis-à-vis du parti socialiste dans certains quartiers et du parti et là on parlait de Bobigny et du parti communiste d'ailleurs François Hollande n'est pas étranger à tout ça parce qu'on a beaucoup voté pour François Hollande ici en Seine-Saint-Denis et on a beaucoup refusé de voter à cause de François Hollande cette fois-ci mais bien sûr comme Sarkozy en 2008 avait eu aussi un effet sur ses élections ce qui est certain c'est que aujourd'hui et ça en tant qu'élu local moi je pense que c'est un de nos enjeux l'absence de vote dans des quartiers et des élections aussi cruciales ça doit aussi interroger sur c'est quoi l'action municipale dans les 6 ans Vous, vous n'avez pas de stratégie mais quelle est votre ambition ? Pour les écologistes moi très clairement c'est qu'on soit plus fort et c'est pour ça aussi Et à titre personnel Vous avez une fête de route parce que là ça paraît quand même Vous êtes présidente ? De la République ? Non, alors en plus moi personnellement j'ai une opposition assez forte au système présidentiel Vous êtes comme Besançon en fait vous Vous voulez faire du bruit tout ça mais vous ne voulez pas prendre la responsabilité Moi je veux agir et vous savez si je suis élue à la région et que j'ai longtemps travaillé Ben oui c'est pour ça que je suis élue régionale et vous savez quand je finance 200 millions par an sur le logement et l'éco-pro dégradé je pense que j'y vais Franchement j'ai pas de soucis avec ça et d'ailleurs c'est pour ça que moi je fais de l'action politique et je préfère faire ça même si personne ne connaît mon nom même si personne ne sait que une fois par mois je suis à Clichy-sous-bois aux chaînes pointues ça m'est égal Moi ce que je sais c'est que peut-être que ma petite action elle change un peu la vie des gens et rien que pour ça je suis contente On va donner la parole au public si vous le permettez Emmanuel Kos Alors est-ce qu'il y a des questions à gauche, à droite ? Oui, Latifa Bonjour Emmanuel Kos donc Latifa Je me demandais ce week-end Daniel Cohn-Bendit a pris sa retraite et vous allez affronter vos premières élections européennes en tant que secrétaire nationale est-ce que vous craignez ce départ ou vous vous dites non c'est bon Cécile Duflo est de retour elle va porter comme il l'a pu porter par le passé ? Moi ce que je crains dans ces élections c'est pas tant nous notre score ce que je crains c'est qu'en fait on réduise la campagne européenne à la place du Front National et ses propos xénophobes parce que c'est un peu ça qu'on entend aujourd'hui et pour moi la campagne européenne elle est ailleurs elle est de savoir est-ce que l'Europe a une réponse aux crises qu'on connaît est-ce que ça peut être c'est ce que plus d'Europe nous permet d'agir mieux et de vivre mieux ce que je crains c'est que ce débat soit peu couvert parce qu'en fait nos politiques et ça c'est une responsabilité générale pendant très longtemps ils ont mis les questions européennes vraiment de côté et ne les convoquent au moment des élections quand on voit les désignations à l'UMP ou en fait les têtes de liste aux européennes c'est des lots de consolation pour des gens qui ont échoué aux législatives ou aux municipales moi je trouve ça scandaleux moi j'espère que les partis regardent les choses de manière plus sérieuse et tout ça mais vous par exemple vous voulez plus d'Europe ou moins d'Europe parce que finalement l'Europe nous impose ce fameux critère des 3% oui mais moi je veux plus d'Europe mais pas une Europe de l'austérité et une Europe surtout plus démocratique vous voulez plus d'Europe plus démocratique c'est ça en fait plus démocratique et plus fédérale Badro bonjour Emmanuel Kos bonjour Dominique Voinet ne s'est pas représentée à Montreuil après son mandat qui a été quelque peu controversé à Montreuil est-ce que vous pensez que c'est un soulagement qu'elle ne soit plus maire à Montreuil un soulagement pour moi ou pour elle pour vous après tout ce qu'on entendait ça faisait un peu tâche en fait par rapport à l'idée que l'on se faisait des écologistes Dominique Voinet elle a fait le choix de ne pas se représenter à Montreuil alors c'est vrai que c'était compliqué son mandat mais on a souvent voulu dire qu'elle avait une difficulté avec de liens et de proximité avec les habitants enfin moi je sais aussi qu'elle avait une opposition féroce qui ne l'a pas voulu faire elle était parachutée aussi il faut dire les choses oui enfin ça faisait un moment qu'elle voulait aller sur Montreuil mais moi je regarde aussi ce qu'elle a fait et moi je pense qu'elle a été une des mères très courageuse de cette année je veux dire par là finalement Europe Ecologie Les Verts fait aussi du parachutage comme les autres partis non parce qu'Europe Ecologie était extrêmement implantée à Montreuil depuis très longtemps mais ce qui s'est fait à Montreuil quand même pendant ces 6 années c'est extrêmement fort sur la question du logement sur la question de l'habitat il y a des gamins qui vivent encore dans des immeubles où il y a du saturnisme et du plan est-ce que c'est vraiment une épine dans le pied en moins comme il le disait mais pas du tout moi j'étais extrêmement triste quand Dominique elle a dit qu'elle renonçait qu'elle renonçait aussi à cause de la violence politique qu'elle avait existé vous savez moi j'ai fait une inauguration avec Dominique où j'ai reçu des oeufs sur la tête je peux vous dire que la violence était réciproque non non je le dis parce que ce qui s'est passé à Montreuil est d'une violence rare et on fait comme si on l'avait oublié mais ce qu'a fait Jean-Pierre Béart était quand même assez énorme je suis contente que se passe quelque chose de nouveau et que les écologistes soient dans cette nouvelle majorité merci beaucoup Emmanuel Coste d'avoir accepté notre invitation avant de vous laisser partir puisque vous êtes très prise en ce moment vous courez de rendez-vous en rendez-vous c'est normal on est en plein chamboulement politique je vous propose d'abord de apposer votre dédicace ici vous savez c'est une tradition donc Cécile Duflot avait laissé aussi sa petite alors il y a qui là-dessus Jean-François vous pouvez les dire vous pouvez les regarder en attendant avant de vous quitter je voudrais d'abord remercier Faisa Tom, Mehdi et toute l'équipe du BondiBlog et du BondiBlog Café je vous invite évidemment à aller sur le site bondiblog.fr pour suivre toute l'actualité de l'association et puis vous pouvez aussi aller sur le site de LCP et de france.fr évidemment vous savez nous avions reçu il y a quelques mois ici Jean-Louis Borleau et il y a quelques jours Jean-Louis Borleau a donc décidé d'arrêter la politique je vous invite fermement si vous le souhaitez à regarder cette émission ça a été un moment assez intéressant cette rencontre entre Jean-Louis Borleau et les jeunes du BondiBlog voilà Emmanuel Kos vous avez terminé votre dédicace je vous invite à la lire à haute voix s'il vous plaît merci à toute l'équipe du BondiBlog pour cette discussion intense et leur analyse politique d'une grande pertinence merci beaucoup Emmanuel Kos d'être venu à Bondi je remercie évidemment Jamart et Zedic Productions et je vous donne rendez-vous le mois prochain sur LCP et France Eau pour le coup pour le coup Emmanuel Kos il y a une semaine je suis pas sûre que les gens la connaissaient même si elle répondait rarement aux questions directement je trouvais que si elle avait la pêche en même temps elle était journaliste donc ça trompe pas tu sais répondre aux questions quand il y a un piège tu dis ah il y a un piège vu le panier de trap que c'est Europe Écologie Les Verts elle peut pas arriver là où elle est si elle a pas de stratégie ni d'ambition d'un côté elle dit qu'elle assume totalement les deux ans passent au gouvernement des Verts et puis de l'autre elle dit qu'elle assume totalement le fait de ne plus vouloir y rentrer donc c'est vrai qu'il y a pas mal de contradictions dans son distance elle est extrêmement militante moi j'y crois à cette femme qui arpente les quartiers qui fait un vrai travail de terrain